Nous sommes en 2024 et c'est une joie de vous retrouver encore une fois sur La Troie. Bonsoir à tous, bienvenue. L'émission c'est La Grande Team et c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Pour ce tout premier numéro de la semaine, voici le sommaire qu'on vous propose. Au sommaire de La Grande Team de ce 1er janvier 2024, nous vous proposons les news et c'est dans LGT News. Pourquoi devons-nous croire en la 3ème étoile des éléphants ? C'est le sujet de notre actu. Bonne année 2024 et surtout, excellente émission sur La Troie avec toute son équipe. La Cannes c'est dans 12 jours la question LGT de ce soir. Pourquoi devons-nous croire en la 3ème étoile des éléphants de Côte d'Ivoire ? On en parle dans cette émission et vous faites bien d'être en direct avec nous. La Team qui est autour naturellement de cette table est composée d'Henri-Jouel Bois, de Roger Stéphane, de Martial Gourou. Sans oublier l'ex-footballeur professionnel d'Ago Charles. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jibé. Comment allez-vous ? Bonsoir Jibé. Ça va très bien. Oui ça va. D'accord. 2024, enfin ça y est, nous y sommes. Quels sont vos voeux pour cette nouvelle année ? Martial ? Les voeux les meilleurs, surtout aux éléphants. Parce que c'est dans quelques jours, c'est le 13 que ça démarre, cette 34ème édition de la Cannes. Donc vraiment, nous prions pour que les éléphants aient cette 3ème couronne continentale. Dago Charles ? Moi, mon épouse d'abord, ma petite famille, Mademoiselle Conan, Valérie, épouse Dago Charles, pour lui demander de continuer à tenir bien la maison. Et puis ensuite aussi, beaucoup de courage à Marshal Gourou, pour lequel l'année 2023 a été difficile. J'espère qu'en fait, en 2024, il va oublier tout ce qui s'est passé. Il sait de quoi je parle. Et puis après, à toute la nation par rapport à la Coupe d'Afrique, j'espère qu'effectivement, on pourra remporter cette 3ème étoile. Bon courage en tout cas, Marcel Gourou. Merci. Henri-Joël Bois. Mes voeux les meilleurs à tous les Ivoiriens, notamment à ma famille, la famille Bois, à Ben Gourou, un peu à Boudou. Vous ne pouvez pas comme Dago Charles ? Oui, un peu. Vous n'allez pas à fond. Je ne comprends pas, moi. Non, à la grande famille Bois, voilà, mon père, voilà, ma mère. Ensuite, aux différentes populations de mes villages. À Salé-Kouasikour, il n'y a qu'à S'est fait assez. Voilà, je les salue tous. Et puis à la RTI, voilà, notre employeur, afin que tous les moyens soient toujours réunis, comme d'habitude, pour nous permettre de faire ce que nous avons décidé de faire. Voilà, mais je veux la mettre aussi à tous mes amis ici. Voilà, Jean-Baptiste. D'accord, merci beaucoup, Henri Joël. Voilà. Et on va boucler la boucle avec Roger Stéphane. Non, bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire, à ce pays qui m'est très cher. Je souhaite que nous gagnions la canne. Ça va faire énormément de bien à notre pays. Ce serait très bien que nous l'organisions bien et que nous la gagnions, cette Coupe d'Afflée de la Nation de Football. Bonne heureuse année à mon petit garçon, Géladio Chris Emmanuel. C'est un pur bonheur, ce petit bébé. Et puis pour le reste, que les desseins de l'éternel s'accomplissent pour nous tous. C'est vrai que chacun de nous a des projets, mais je souhaite que les desseins de l'éternel, de Dieu Tout-Puissant, s'accomplissent pour chacun de nous. Et on dira tout simplement Amen. Et moi, je vous souhaite tout simplement bonne année, fans de sport. Vous qui nous suivez tous les jours, oui, sur la chaîne qui offre toujours trois fois plus. Et ça, on ne le dira jamais assez. LGT 100% à Tukian. C'est parti. Et voilà, c'est tout pour LGT News. Et Martial, nous avons de plus amples informations sur le mode préparation des différentes sélections. Demain, 2 janvier, le Maroc commence. Tout à fait. Le Maroc va débuter son stage de préparation à domicile, au complexe Moamert 6. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la CAF a envoyé une circulaire aux différentes équipes qualifiées pour cette fête de football continental. Et c'est le 1er janvier 2024, ce 1er janvier, pardon, que les clubs sont tenus de libérer les joueurs. Donc c'est tout à fait normal, c'est une logique que les sélections qui auront en possession les joueurs libérés par les clubs pourront véritablement commencer la préparation le demain, le 2 janvier. Et Roger, avec vous, on parle du Sénégal où il y a une affaire qui pourrait peut-être embrouiller un tout petit peu l'esprit du sélectionneur et de son staff. Une affaire un peu gênante, de 6 mois de salaire en pays d'Alus, c'est le sélectionneur des Lyons de la Teringa, champion d'Afrique en titre. Oui, ça fait 6 mois que le garçon n'est pas payé. C'est vrai qu'il fait une superbe déclaration diplomatique dans laquelle il dit, bon, je n'en pense pas pleinement, je suis focus sur ma canne, c'est très bien. Mais comment peut-on être focus sur son travail si on n'est pas payé depuis 6 mois ? C'est assez compliqué. Et à quelques jours de la canne, c'est assez compliqué pour un pays comme le Sénégal, qui est quand même un champion d'Afrique en titre. Je trouve ça un peu cocasse. Ce n'est pas normal, d'autant plus qu'on n'a pas encore eu d'explication véritablement aussi bien du ministère que de la Fédération. Et c'est un flou qui a entraîné une polémique et qui continue d'ailleurs d'alimenter le Sénégal. Mais j'ai vu un dernier article. Il semble que le Trésor public va solder la question de son salaire payé avant la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce serait une très bonne chose. C'est une très bonne chose de le faire. Maintenant, je rappelle que l'UCCI est payé à 30 000 euros par mois. Ça fait environ 20 millions de francs CFA. Il est en poste depuis 2015. Son contrat finit en 2024. Est-ce que c'est un signal également par rapport à son contrat qui prend fin en 2024 ? Je rappelle également que sous l'huile, le Sénégal a disputé la Coupe du Monde en 2018 et en 2022. Et puis notamment a gagné la Cannes en 2021. L'huile a été un formidable milieu de terrain dans cette équipe des Lyons de la Térenga, notamment pour la génération de 2000 et 2002. Bon, on espère que cette situation va trouver une issue heureuse pour que l'UCCI et les Lyons de la Térenga viennent disputer dans les meilleures conditions la Coupe d'Afrique des Nations de football. Dago Charles ? Oui, pour rebondir en plus ce que Roger Stéphane dit. C'est lui, l'UCCI, le responsable de l'UCCI, n'est pas payé depuis plus de 6 mois, j'imagine, tous ses adjoints. Ah oui. Le staff fait concerné aussi. Le staff aussi. Ah d'accord, voilà. J'ai vu que le staff fait concerné aussi. Ah d'accord, ça veut dire que l'ambiance n'est pas du tout bonne. Il faut régler ça. Henri Jouelbois. Bon, je salue juste l'élégance d'AleuCCI. C'est vrai que, oui, à quelques mois ou à quelques jours de cette grande compétition, on a vu des joueurs revendiquer quand même des primes impayées depuis très longtemps. Mais lui, il botte en touche en disant qu'il préfère pour l'instant se concentrer sur non seulement la préparation et puis la compétition. Donc moi, je salue cette élégance. Mais derrière, en même temps, je pose la question, est-ce que si on avait en face un espatrier, est-ce qu'on serait dans la même situation avant, bien sûr, le début de cette compétition ? C'est la grosse question que j'aimerais poser. Et puis surtout, derrière, demandez aux différentes fédérations, de permettre aux sélectionneurs locaux quand même de travailler dans de très bonnes conditions. Parce que là, ça allait impayer pendant 6 mois. Ça ne permet pas à quelqu'un de bien travailler. Ça, il faut le dire. – Est-ce que vous attendiez-vous à cette information à quelques jours de la canne martiale ? – Non, vous savez, en Afrique, on est habitué de ce fait-là. On est coutumé de ce fait. – Mais bon, allez, on va dire avec le Sénégal qui, depuis… – Qui est champion de titre. – Oui, mais vous savez… – On voit bien le Sénégal avec son modèle qu'on demande à certaines nations de copier un tout petit peu… – Le modèle sénégal, je pense que c'est au niveau de l'organisation, surtout au niveau de la formation. – Mais en dehors de cela, je pense que le Sénégal se comporte comme toutes les autres nations africaines, surtout au sud du Sahara. Donc ce n'est pas étonnant. Mais lorsque l'entraîneur dit que laissez-moi, je ne parle pas de ce problème, je pense qu'il joue de psychologie. Parce qu'en fait, s'il pose le problème et que le Sénégal se comporte assez mal lors de la canne, on dira que oui, c'est parce qu'il y a eu ce problème que tout n'a pas bien marché. Donc naturellement, je crois qu'il va falloir trouver une solution à cela, parce qu'en Afrique, je crois que quand quelqu'un travaille, il faut qu'il y ait son salaire. – C'est ça. Et Dago Charles, est-ce la bonne attitude que l'Aliossissé a ? – Non, elle a eu une très bonne attitude. C'est bien, c'est très élégant, c'est très propre, c'est surtout très professionnel. Voilà, maintenant ce qui est dérangeant, c'est une équipe comme le Sénégal qui a fait une Coupe du Monde quand même. Ça rapporte beaucoup d'argent, qui a gagné la Coupe d'Afrique. Et après, entendre que le sélection n'a pas payé depuis six mois, je pense quand même que ça ne fait pas sérieux. – C'est un peu gros. – Ce n'est pas normal, ce n'est pas intéressant. Voilà, ce n'est même pas une bonne chose, même pour le football africain en tout cas. – On s'est dit qu'on était habitué à des situations pareilles sur certaines équipes, notamment les problèmes de préparation, les problèmes des primes impayés depuis quelques mois. Mais le vrai drame, c'est qu'en France, on a le Sénégal. Et le Sénégal est un symbole en Afrique depuis quelques années maintenant. D'abord, les sélections nationales sénégalaises ont tout raflé sur ces dernières années depuis 2019. Donc du coup, tout le monde s'est dit, ce pays est un modèle, la fédération au travail, il y a une véritable révolution qui s'est faite, même si au niveau des clubs, ce n'est pas la même santé. Maintenant, avoir un tel pays qui gagne la canne, qui sort du coup du monde, avoir son sélectionneur qui est un peu produit du pays, un enfant du pays, il n'est pas le pays depuis six mois, je dis non, non et non, ce n'est pas normal. Il faut maintenant que cela se règle. Il y a des dispositions qui vont être prises, c'est bien, mais il faut que cela s'arrête un peu parce qu'on est un peu épuisé de savoir que sur le continent africain, il y a toujours ce type d'informations, d'événements qui accompagnent les sélections africaines. C'est un peu dommage et surtout, surtout parce que c'est le Sénégal. Est-ce que de loin cela peut impacter les joueurs, Henri Joël ? Je ne pense pas parce que déjà l'entraîneur, il fait une bonne communication et derrière, quand même, il se met un peu derrière une barrière en disant que je préfère me concentrer sur la sélection. Comme Masha l'a dit, si demain, je ne souhaite pas pour le Sénégal, mais si cela ne fonctionne pas très bien, on ne dira pas que c'est l'entraîneur qui aura créé, je dirais, l'atmosphère un peu morose au sein de la sélection et que les résultats n'ont pas suivi. Donc, tout de suite, il se dit, il dit, allez, je me concentre plutôt sur la compétition. Derrière, c'est un message qu'il envoie aussi aux joueurs. Voilà, c'est vrai que moi, avec mon staff, nous nous trouvons dans des situations un peu bizarres, mais ça ne nous empêche pas quand même de venir faire le taf. Mais parfois, quand le discours est la réalité, il y a souvent un fossé. Derrière, la communication, elle est bonne. C'est ce que je dis, la communication, elle est bonne. C'est aux joueurs maintenant de se dire, ok, voilà un monsieur qui, depuis un peu de six mois, n'a pas de salaire, mais il continue de travailler. Nous, ça peut nous motiver. Elle dit, bon, ok, c'est vrai qu'il y a la situation, mais on va peut-être faire cela pour le coach et son staff. Derrière, je pense que ça peut être quelque chose de motivant pour cette équipe sénégalaise, et surtout pour les joueurs qui, à mon sens, devraient permettre aux sélectionneurs de sortir grandir aussi à l'issue de cette compétition. Je veux juste dire que parfois, entre le discours et la réalité, il y a un fossé. C'est juste un discours, on écoute les sélectionneurs, mais quelle est la réalité au sein du groupe ? Quelle est la réalité au sein du staff ? Ça, c'est une réalité. Maintenant, quelles sont les discussions, je veux dire, en aparté officieuse entre les différents groupes concernés ? Donc, il y a tout ça qu'il faut regarder. D'accord, on va terminer avec Martial. Donc, moi, je pense que c'est un acte de sacrifice, un acte de haute portée, oui, patriotique, parce que ne pas avoir son salaire et puis travailler pour la nation, je crois qu'à l'Justice, c'est en train de montrer, surtout à ces poulains, qu'il faut se sacrifier pour la nation. Mais c'est pas un bon exemple. Merci beaucoup, monsieur. C'est pas un bon exemple. Retour sur la participation des téléphones au Cannes de 1965 et 1970, après la pub. La Côte d'Ivoire sera à sa 25e participation à la Cannes cette année. Dans cette rubrique, nous vous proposons de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir comment la sélection ivoirienne a fait corps avec cette compétition. Nous commençons avec la Cannes 1965. Cette série documentaire de la rédaction a été réalisée avec la collaboration de Bolou Joachin, président de l'Amical des anciens footballeurs de Yopougon. La Coupe d'Afrique des Nations et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire passionnante qui a débuté en 1965. Cette année-là, 5 ans après l'indépendance du pays et la création de la fédération ivoirienne de football, celle-ci s'affilie à la Confédération africaine de football. La sélection nationale dispute alors pour la première fois les éliminatoires. Elle parvient à obtenir sa qualification en dominant le Congo-Léopoldville et le Libéria. Elle n'était pas encore surnommée les éléphants. La sélection de Côte d'Ivoire en 1965 ne s'appelait pas éléphant. Il n'y avait pas de surnom. Il faut qu'on le précise. En 1965, l'appellation éléphant a été effective en 1971. C'est là que la sélection de Côte d'Ivoire a pris cette appellation, ce surnom éléphant. C'était une volonté au plus haut niveau avec toutes les instances du pays. Ils ont décidé de baptiser la sélection éléphants. De façon officielle, c'est en 1971 que la sélection de Côte d'Ivoire a été baptisée éléphant. Au mois de novembre 1965, la délégation ivoirienne débarque en Tunisie pour sa première participation à la Cannes. C'est la cinquième édition du tournoi. L'équipe est conduite par une grande figure, Alphonse Bissouma, tapé, ministre des sports et entraîneur. Les années 1965, on a joué avec Konan-Henri, on a joué avec Poku, on a joué avec Youboué, on a joué avec Keïta, on a joué avec Zadib, François, on a joué avec Brésillerie, on a joué avec Niancoury. Il est là présentement. Vraiment, c'était une belle sortie. Surtout, on était au temps de Bissouma, tapé. Le ministre Bissouma, tapé, qui était notre coach. Oui, c'est le ministre tapé, qui était notre coach. Lorsqu'il a lancé la convocation, il ne voyait pas venir, c'est Biali Kali de l'Africa Sport, mon aîné, qui a dit au ministre. On a appelé Guidi, mais je le connais. Professionnellement parlant, il ne pourra pas s'absenter. Même si vous demandez l'autorisation, il ne viendra pas. Il s'est déplacé le ministre pour venir rencontrer le directeur général qui lui a dit, « Bon, mais voilà la convocation, j'ai donné la permission, mais voilà ses responsabilités. » Le ministre lui-même m'a regardé et m'a dit, écoute, Fiston, actuellement, on peut former deux équipes nationales. On a des joueurs qui peuvent se relayer. Donc, écoute, occupe ta profession, nous irons représenter la nation. Sur le terrain, le parcours des éléphants est assez exceptionnel. C'était sa première participation, c'était en Tunisie. En Tunisie, la Cannes regroupait six équipes à l'époque. Et la Côte d'Ivoire était dans un groupe avec le Congo Léopoldville, l'actuelle République démocratique du Congo, et le Ghana, qui était détenteur du trophée, qui avait gagné la Cannes en 1963. Donc, il fallait jouer deux matchs dans la poule, puisqu'il y avait trois équipes, une poule de trois. La Côte d'Ivoire a gagné son premier match contre le Congo Léopoldville. Avec un stachement anglais, il a fait un attrique. C'est l'avançante de la sélection ivoirienne. Dans le ballon, on m'a surnommé le Lyon. J'ai joué en équipe nationale militaire, j'ai joué en équipe nationale scolaire, j'ai joué à la sec, j'ai joué en équipe nationale même nationale. En 1965, la première Cannes, j'ai marqué trois buts et j'étais le premier buteur africain. C'était à Carthage, à Tunis. Après cette belle entame, la sélection ivoirienne s'effondre par la suite, face à sa future bête noire, le Ghana. Donc, le deuxième match, le Ghana aussi avait battu le Congo Léopoldville. Donc, il y avait une sorte de, disons, demi-finale dans le groupe pour aller en finale. C'était le premier qui allait en finale. C'est contre les redoutables black stars du Ghana, champion en titre. Jean Keïta, le gardien titulaire de la Côte d'Ivoire, s'est blessé. Je crois que ça a perturbé le groupe, ça a perturbé l'équipe. Il a été remplacé par Théo Dossou, qui a gardé les buts. Malheureusement, l'affaire a mal tourné, puisque le Ghana a remporté ce match quatre buts à un. Et c'est là que commence un peu ce mythe ghanéen en 65. Toujours le Ghana, qui nous bloquait en demi-finale. Et on jouait la troisième place, on était toujours troisième. En match de classement, la Côte d'Ivoire se hisse sur le podium en battant le Sénégal. La défaite a été lourde, quatre buts à un. Et le Ghana est parti en finale contre la Tunisie et a gagné encore, a remporté son deuxième sac en 65. Et la Côte d'Ivoire a joué le match de classement contre le Sénégal. 1-0, un but de Conan Youboué. La sélection à l'époque a quand même séduit les observateurs. Il y avait des joueurs talentueux. J'ai cité Conan Youboué. Il y avait Stachemanglais, Joseph Blaziri. Il y avait en défense Conan Henry, Jean Keïta. Il y avait des points positifs. Première participation, troisième place. C'était une référence puisque c'était troisième, on est sur le podium. Pour sa première participation à la Cannes, le parcours est honorable et très encourageant. La Côte d'Ivoire fait ainsi son entrée dans le gotha du football africain. Et nous sommes de retour en plateau. Martial Gourou, que retenez-vous de cette première participation Ivarienne à la Cannes ? Je pense que c'est quand même des débuts promoteurs. Il a dit l'aîné, l'ancien Jean-Ruph Faratouré et que nous avons suivi vraiment avec plaisir. Et vous arrivez pour une première fois à une compétition continentale et vous arrachez quand même une médaille. Je crois que c'est quelque chose d'assez positif. Donc je crois que là, la Côte d'Ivoire a montré qu'elle faisait partie des grandes nations de football et qu'elle demeure dans ce gotha-là. Henri Joël ? Moi, je retiens le triplé de Mangli Estache qui, pour sa première, marque trois buts dans cette compétition. Un hat-trick. Un hat-trick, voilà. Un hat-trick, voilà. Un hat-trick, et derrière, il inscrit, je dirais, le nom de la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Parce que c'est lui, aujourd'hui, dans l'histoire, c'est lui, normalement, quand on pose cette question, le premier but de la Côte d'Ivoire à une compétition internationale à la Cannes, c'est tout de suite Mangli et Miesan Estache. D'accord. Je pense que moi, c'est à ce que je retiens de cette participation de la Côte d'Ivoire. Et puis derrière, une première, on arrive sur le podium. Voilà. On finit troisième, on bat un match de classement le Sénégal. Voilà. Et quand même, il y a eu quelque chose qui s'est créé en ce moment. Parce que là, dans cette compétition, on a le Ghana qui devient, par la suite, la bête noire de la Côte d'Ivoire. Et il y a la Côte d'Ivoire aussi qui devient, en quelque sorte, la bête noire aussi du Sénégal. Parce que ça venait quand même de commencer comme cela. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des souvenirs un tout petit peu, Roger ? Non, mais je... C'est vrai que j'en ai beaucoup, mais bon. Et puis, en plus, les pères, on parlait dans l'élément. Mon moment, je ne retiens qu'à cette époque, la naissance d'une grande nation de football. C'est ce que ça voulait dire. Parce que dans les années 60, les premiers clubs ivoiriens avaient commencé à s'affirmer. Le Stade, le Stella, la Sec, etc. Bassam. Parce que, rappelez-vous, on a en 1965. Mais en 1966, le Stade Abidjan gagne la Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc, ça veut dire que le football ivoirien avait commencé à s'affirmer. Et puis, il y avait les stars qui naissaient également. Les Poukou, les Blaziri, les Joachins, etc. Jean Keita, les Portiers. Donc, il y a ça. Maintenant, vous mettez ça dans un contexte. La FIF naît. La Fédération naît en 1960. En 1961, on est à la CAF. En 1964, on est à la FIFA. Donc, quand on regroupe tout ça, on sent qu'il y a une grande nation de football qui est en train de naître. Et c'est confirmé pour une toute première participation. On termine troisième. C'est bien. Maintenant, malheureusement pour nous, on est tombé sur le Ghana, qui, à cette époque-là, était l'équipe qui faisait rêver. C'était les Brésiliens d'Afrique. Ils nous ont administré quelques corrections. Mais, ce que je retiens, c'est qu'il y a une nation qui était en train de naître. Les Laurents, beaucoup, étaient en train de tracer les signaux. Les Blaziri sont en train de tracer les signaux d'une grande nation. Et le résultat est là depuis quelques années. Bravo tout simplement à nos pères qui ont fait des très belles choses, même si le Ghana nous a quelque peu malmenés à cette époque-là. Dago Charles, qu'éprouvez-vous face à ce mythe ghanien naissant à cette époque-là ? Écoutez, moi, je l'ai vécu au travail des dix personnels. Maître Monon-Conon-Julien, qui, à l'époque, était un grand dirigeant, le président Simpice de Méditer Zinsou. Et puis, surtout, père à son âme, Caleb Biali, qui nous a raconté aussi, plus ou moins, cette épopée-là, moi, Emmanuel et autres. Mais, écoutez, moi, c'est tout un plaisir de voir que, comme le jeu Stéphane l'a dit, depuis 60 déjà, la Côte d'Ivoire avait déjà des grands joueurs. Alors, et puis, c'est vrai que le Ghana nous avait déjà éliminés, il nous a éliminés ce jour-là. Mais après ça, je me souviens des matchs quoi, c'est 111, 113, où les Ivoiriens se couchaient. Lorsqu'ils dominaient le Ghana, ils se couchaient, ils faisaient les... Ce qui est interdit aujourd'hui, c'est-à-dire, quand tu dis blingard, tu te couches pour te moquer de lui, tout ça. Les années qui ont suivi, un peu près, les années 70 après. Et donc, juste, on a rénevé la tête face au Ghana un peu plus tard, parce qu'on a eu tous ces grands joueurs-là qui se sont affirmés. Et donc, pour moi, je retiens vraiment ce que Roger Stéphane a dit. – D'accord. – La naissance d'une grande nation avec des très grands joueurs. C'est l'occasion pour moi d'aller dire aux jeunes gens qu'avant ceux qui sont en train de jouer aujourd'hui, il y a eu des superbes joueurs, des très grands joueurs, notamment Stachemanglais, première partie de la Coupe d'Afrique, enfin, première participation, sans complesse, actrice. Et ça, aujourd'hui, de nos jours, je pense que c'est un peu rare. Ça, il faut le souligner. – Et on a eu en tout cas la chance de l'avoir dans l'élément. – Ah oui, quel élément, quel élément ! – Merci beaucoup et félicitations à nos équipes, parce que c'est pas évident de revoir ces stars-là, en tout cas. Allez-y, Marcel. – En fait, avant de revenir au Ghana, mais pour parler de mon anglais stage, il faut dire qu'en 65, il a terminé quand même comme meilleur buteur de la compétition, en même temps qu'eux, c'est Kofi, à Champagne. Donc, avec trois buts. Maintenant, pour parler quand même de ce mythe ghanien, il faut dire que c'est pas le fruit du hasard. Parce que les ghaniens, à travers leur ancien président, Kouam Kourma, ont lancé une révolution, par la culture et par le football. Et il faut dire que cette équipe ghanienne jouait des matchs de référence face à des grandes équipes. Vous pouvez, par exemple, noter l'Austria de Vienne, Fortuna Düsseldorf, Blackpool, le Dynamo de Kiev, le locomotive de Moscou et le Real Madrid de Di Stefano et de Pouskas. Donc, ce ghanien-là croisait ce genre d'équipe. Et puis, sans oublier qu'ils organisaient des tournées européennes. Donc, vous voyez, tout était mis en place pour que cette équipe de Blackstar puisse vraiment avoir un niveau de professionnalisation jamais égalé. C'est la preuve qu'elle a gagné la cale en 1963, elle a récidivé en 1965. Et puis, pour parler toujours de ce mythe, après avoir battu la Côte d'Ivoire en demi-finale en 1965, le Ghana a réitéré l'espoir en 1968. Le Ghana a encore bloqué la Côte d'Ivoire. – En 1970 aussi. – Voilà, en 1968, voilà. Donc, voilà un peu, c'est pour dire que les ghaniens ont préparé leur ascension au niveau du football continental. – Surtout que le football est rentré en Côte d'Ivoire par le Ghana. Le football est rentré en Côte d'Ivoire par le Ghana, ça veut dire que les ghaniens… – Développer un tout petit peu, oui. – Je dis non, le football est rentré en Côte d'Ivoire par le Ghana. Après la deuxième guerre mondiale, le football est rentré en Côte d'Ivoire par le Ghana. Ça veut dire que tous les clubs ont commencé à partir des bassames et sont la fusion de tous ces clubs des bassames qui ont donné, pour jouer ces bassames et puis progressivement, les clubs sont nés sur toutes les tenues du territoire ivoinien. Donc déjà, les ghaniens étaient en avance quand il s'agit du football par rapport aux Ivoiriens. Donc s'ils nous battent, au moins c'est tout à fait normal. – Roger, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire a suffisamment rendu hommage à ces premiers joueurs-là, si je peux me permettre de les appeler ? – Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, j'avoue que je ne sais pas trop, parce qu'on a perdu le grand beaucoup. Ils ont eu des distinctions, c'est un des distinctions, d'autres étaient des cadres dans des entreprises. Je crois que Kalei Biali était cadre d'une entreprise de négociation dans le café cacao. Moi, Emmanuel était un intellectuel qu'on a entendu il n'y a pas longtemps, durant la crise, enfin, durant les élections de 2020. Donc je ne sais pas trop dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a terminé élus, etc., etc. Mais je vais dire un mot sur le Ghana. Le Ghana a gagné 4 cannes en 20 ans. Ils ont gagné 4 cannes en 20 ans. Ils ont déjà gagné en 63, ils ont gagné en 65, ils sont revenus gagner en 78 et en 82, 4 ans, 4 cannes en 20 ans. Et le drame pour nous, ils nous ont éliminés en 65, en 68 et en 70. Trois fois le Ghana nous a éliminés cette période, deux fois en demi-finale. Football, champagne, technique, etc., etc. Quand vous regardez des garçons comme Abedi Pellé, Abdul Razak et autres, c'était l'identité des joueurs ghaniens des années 60. C'était vraiment le football qui faisait rêver. Bravo aux ghaniens. Ils ont un peu disparu depuis quelques années parce que nous, on les chicote maintenant. Quand c'est le final. J'allais justement pour ce qu'on a dit. On ne les laisse pas maintenant. Heureusement qu'on a pu arracher la première étoile en 82. Face au Ghana, 2015, face au Ghana. Comme vous dites, vous avez trop gagné nos pères. Maintenant, on vous botte un peu. C'est très bien. À un moment donné, il faut arrêter. Pour les hommages, je dirais que peut-être le seul, c'est Laurent Poucou, puisque aujourd'hui, on a un stade qui porte son nom, à côté de San Pedro. Maintenant, les autres, manguer si c'est comme cela, pour celui qui, pour moi, a manqué le premier but ou les premiers buts du football ivoirien à une canne, je pense que peut-être on aurait dû mettre… Non, mais ce n'est pas le seul. Pour qu'on n'ait pas le seul, les hommages sont de différentes sortes. Bien sûr. Les reconnaissances, par rapport aux Chevaliers, les Amoris ivoiriennes ont connu beaucoup de footballeurs. En termes de distinctions personnelles ou de récompenses, aujourd'hui, si vous prenez 10 enfants et que vous les demandez à cette époque… Henri Joël, en tout cas, on a Poucou sur le plateau. Voilà, on a Poucou. C'est le ballon officiel de la 104e édition de la canne. Voilà, presque toutes les générations. Par contre, aujourd'hui, si vous me parlez de Blaziri, vous posez la question, vous prenez même 10 jeux ou demandez à qui est Blaziri, ils vont se… Ils ne le sauront pas. Voilà, ils ne le sauront pas. Mais comme je le dis, peut-être le plus frappant, c'est Poucou, qui aujourd'hui, à son nom, suis en stade. Voilà. Sinon, les autres… Il incarne une génération. Voilà, les autres sont montrés un peu dans les groupillettes. Keïta, le portier, bon, aujourd'hui, pas grand monde. Merci beaucoup, Henri Joël. Sinon, si vous vous suivez, vous prenez un carton jaune. Il faudra que j'ai le ballon, j'ai Poucou, j'ai le sifflé, j'ai le carton jaune et le carton rouge également. J'ai également un brassard ici. En fait, en 2024. Bah oui, bien sûr. C'est de la dictature. Oui, nous sommes en 2024, fans de sport, et vous êtes nombreux, oui, nombreux à nous laisser des voeux sur la page Facebook de la Troie, mais pas que. Nous avons pu recueillir aussi des voeux qu'on vous propose maintenant. Mes voeux en cette année pour le sport, le football en particulier. Je prie que Dieu accorde une grâce en particulier à notre sport roi qui est le football. Et je prie que pour les éléphants qui vont participer à la Cannes, nous prions qu'ils puissent nous apporter la troisième étoile. que Dieu leur accorde cette grâce-là afin que la joie soit dans nos cœurs au niveau de l'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Mon vœu pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, il me regale l'équipe nationale arrive en finale. D'abord, pour 2024, je souhaite à la Côte d'Ivoire mes vœux les meilleurs déjà. Et santé, père, joie. Et voilà, je souhaite aussi que les éléphants prennent la coupe et qu'on ait une équipe vraiment de guerriers. Voilà, une équipe d'ensemble et qu'ensemble, ils puissent se battre pour nous ramener la coupe. Je préfère que la Côte d'Ivoire aille en finale. Bonne heureuse année à tous les Ivoiriens et surtout à notre président pour l'effort qu'il a fait pour le football ivoirien à un nouveau stade qu'il a construit tout autour. Je présente mes vœux de bonheur et de prospérité à tous les Ivoiriens et aux sportifs ivoiriens que cette année 2024 soit une année de performance. La Côte d'Ivoire, vous le savez, organise sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations de son histoire et elle est en route pour accrocher une troisième étoile et que tous les autres sportifs ivoiriens dans toutes les disciplines, que ce soit dans les sports de combat, que ce soit dans les sports collectifs, que les Ivoiriens puissent performer et hisser le drapeau ivoirien. Destination au Cannes, oui, c'est la rubrique qui prend la place maintenant dans cette émission La Grande Team. Jour J-12 pour le coup d'envoi bien sûr de la Cannes 2023, la grande messe bien sûr du football africain. En attendant bien sûr, revisitons le parcours de la candidature ivoirienne avec ce sujet préparé par nos équipes. C'est le 11 septembre 2013 que l'État a autorisé la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, à présenter la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation des Cannes 2019 et 2021. Le dossier est déposé à la Confédération Africaine de Football, CAF, par le président de la FIF, Augustin Sididiallo, le 25 novembre 2013. Un comité de pilotage présidé par Lambert Kesseffé est alors mis en place le 11 avril 2014 par le ministère des Sports sur proposition de la FIF. Il comprend des personnalités de l'administration et du milieu du sport dont Souridi Abaté, maître Roger Wénien et la légende du football ivoirien Laurent Poucou. Au cours de son congrès à Addis Abeba en septembre 2014, la CAF accorde à la Côte d'Ivoire l'organisation de la Cannes 2021 qui connaîtra par la suite un glissement à 2023. Le comité local d'organisation COCAN, créé le 21 juin 2017, est présidé par Lambert Kesseffé puis Albert-François Amichia, actuellement en poste, depuis le 14 juin 2021. Le COCAN a retenu la construction et la réhabilitation de six stades dans cinq villes. Ce sont Le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, 60 000 places qui accueillera le match d'ouverture et la finale. Le stade Félix Oufoui Boigny d'Abidjan, 30 000 places. Le stade Charles Conan Bani de Yamoussoukro, 20 000 places. Le stade de la Paix de Boaké, 40 000 places. Le stade Laurent Poucou de San Pedro, 20 000 places. Et le stade Amadou Gankoulibaly de Korogo, 20 000 places. Le COCAN a aussi mis en place tous les symboles de la compétition. Après la présentation du logo officiel par la CAF, la mascotte nommée Aquaba, qui signifie « Bienvenue », est dévoilée le 7 juillet 2023. L'hymne officiel également intitulé Aquaba et interprété par les artistes ivoiriens Magic System, nigériens Yemi Alade et égyptiens Mohamed Ramadan est diffusé le 12 octobre 2023. Dans la foulée, le ballon officiel de la compétition est présenté. Il s'appelle Poucou. Ce ballon roulera donc sur le sol ivoirien du 13 janvier au 11 février 2024. Que la fête commence ! Que la fête commence donc ! Alors messieurs, que vous inspire l'historique de la candidature ivoirienne ? Ça remonte un tout petit peu quand même d'un gauche, Charles. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire déjà merci à monsieur Soïc Diabaté à Fekessé et autres qui ont vraiment conduit cette délégation sans oublier le président Assyri Diallo paie à son âme. Ceux-là ont travaillé de l'arrache-pied pour qu'on obtienne cette candidature et puis en définitive voilà ce qu'on continue cette œuvre-là notamment le président Assyri Diallo et son équipe aujourd'hui qui sont en train de réaliser de belles performances jusqu'à la réalisation de cette canne. En tout cas, merci au gouvernement ivoirien mais je vous présente à ce que je peux dire. – Martial Gourou, les infrastructures sportives sont-elles à la hauteur de l'événement ? – Oui, je crois parce que quand même les experts de la CAF le disent et continuent de le dire et je crois que même le président de la Confédération africaine de football Patrice Moussepe l'a dit clairement que les infrastructures qui vont abriter cette canne-là dans quelques jours sont de qualité et cela a été démontré aujourd'hui avec cet Mactes donc je crois qu'on n'a pas à redire là-dessus. – Et sur la candidature en tout cas ? – Oui, vous savez c'est un rêve qui est devenu réalité. Oui, le rêve d'une personne personnelle M. Cédi Diallo alors président de la Fédération africaine de football qui a cru que la Côte d'Ivoire devait organiser une canne parce que vous savez en 1984 c'était une canne par procuration. Le Malawi avait désisté au dernier moment et c'est comme ça la Côte d'Ivoire est héritée de ce dossier-là. Donc je crois que l'ancienne fédération s'est battue a proposé le projet au gouvernement qui l'a soutenu qui l'a approuvé et puis bon M. Diabaté est allé à Addis Ababa et vraiment il a soutenu devant une auditoire le dossier de la Côte d'Ivoire et les membres de la CAF ont dit clairement que c'était la première fois qu'un dossier d'un pays était aussi bien présenté. Donc je crois que la Côte d'Ivoire a eu l'organisation de cette canne-là depuis 2014 et malheureusement elle devait avoir lieu en 2021 mais il y a eu un glissement des calendriers parce que le Cameroun n'était pas prêt donc ils ont donné l'organisation de la canne 2019 j'ai vu les images merci j'ai vu les images j'ai vu les images en 84 merci beaucoup et je vais vivre pour 2023 même si c'est 2022 bon prenons ça comme c'est là en tout cas moi je suis très heureux et d'abord il faut féliciter l'ancienne équipe conduite par Feux Cidi Diallo qui avait construit ce il aurait tellement aimé être là bien sûr et je suis un peu peiné aussi parce que c'est vraiment j'aurais peut-être aimé voir M. Souridi Abate quand même dans une des instances qui allait conduire cette canne sincèrement parce que pour le travail comme les autres l'ont dit présenter ce dossier là pour que ça soit validé au niveau de la Confédération africaine de football ce très bon dossier qui a vraiment attiré l'attention de tous les dirigeants de la CAF d'alors et aujourd'hui ne pas le voir quand même ou ne pas le voir être invité quelque part moi ça me fait alors c'est pas fini nous sommes à quelques jours peut-être le message est entendu et voilà M. Souridi Abate peut peut-être être l'un des invités les plus spéciaux d'accord on va entendre à présent Roger Stéphane sur la candidature effectivement non ils ont fait le tour de la question c'est juste rendre hommage à ceux qui ont travaillé pour que nous obtenions l'organisation de cette compétition parce que comme l'a dit Martial la première fois on n'était pas candidat on est venu sur plein pays qui avait désisté en 1984 grâce à la magie à l'intelligence à la sagesse du feu président Félix Faute-Boigny qui a pris cette canne et qui l'a réussi parfaitement avec deux poules à Abidjan et à Boaké là on était candidat on avait un dossier monté par des hommes et qui ont vraiment travaillé paix à son âme Cédi Diallo qui était président de la fédération évoquenne de football à l'époque qui a fait tout ce qu'il avait à faire puis celui d'abatté ce technicien qui était là sous le pipite et qui a séduit tout le continent africain par rapport à la qualité de la présentation mais après il faut rappeler également qu'il y a eu le glissement qu'il y a eu le glissement qui a fait que le Cameroun est parti on a glissé un peu mais sur ça il a fallu une diplomatie conduite par la Confédération africaine de football par son président d'alors Amanda Amad qui a venu rencontrer le chef de l'état le président Alassane Ouattara qui a compris qu'on devait accepter le glissement pour qu'on garde l'organisation d'Alcane maintenant donc il y a eu beaucoup d'intervenants beaucoup d'intelligence beaucoup de diplomatie beaucoup de sagesse beaucoup de compétences aussi dans tout ça pour qu'on obtienne cette carte 40 ans après maintenant la belle reconnaissance de tout ce beau monde là c'est la victoire en 2024 et je vous emmène en même temps sur le terrain des différents symboles de la compétition est-ce que ces symboles là sont à votre goût parce que là sur ce plateau par exemple on a le ballon officiel beaucoup dans tous les cas c'est des équipes qui ont travaillé également sur les différents symboles il y a même un concours qui a été lancé alors on a la mascotte c'est Akwaba le symbole de l'hospitalité ivoirienne c'est un éléphant qui est l'emblème du pays et puis un maillot plus une couronne et un tissu qui est symbole de la tradition ivoirienne il y a le logo la CAFAMI c'est un nouveau logo depuis 10 ans depuis 10 ans la CAFAMI c'est un nouveau logo qui rend hommage à la recherche de la culture ivoirienne et puis à l'hymne de la Cannes avec le groupe Magi Système et ses invités je pense que dans l'ensemble tous les éléments sont prêts mascotte, logo et hymne tous les éléments sont prêts on les connait tous on les a déjà testés aussi bien comme les différents stades qui vont aborder la compétition maintenant comme on l'a dit place à la dernière patte en ce qui concerne l'organisation et à la compétition mais en ce qui concerne les symboles je pense qu'on a fait l'essentiel il y a eu beaucoup de débats sur quelques-uns mais dans le fond tout est beau tout est prêt on peut commencer à jouer au football Allez, Marshall Je pense qu'il faut remercier la Confédération africaine de football parce qu'au plan local c'est vrai on a donné le nom de Laurent Pocou à un stade mais Laurent Pocou est un ivoirien donc c'est stade à partir de la Côte d'Ivoire mais quand la Confédération donne le nom du ballon officiel d'une compétition de cette canne-là à Laurent Pocou je crois que c'est vraiment un grand hommage maintenant concernant l'hymne on l'a écouté c'est quand même une œuvre de bonne facture et puis moi je pense que la mascotte aussi c'est quand même quelque chose d'exceptionnel je crois que tout est réuni pour que cette canne-là débute dans quelques jours D'accord Dago Charles ? Non, moi j'ai rien à dire sur les symboles en tout cas moi tout me plaît D'accord Moi tout ce qui m'intéresse voilà c'est à partir du 13 Du 13 janvier ? Voilà on va voir ce que ça va donner Sur l'ère de jeu C'est un footballeur Effectivement On va chanter tout ça on va voir les mascottes on va voir le ballon Laurent Pocou si après le spectacle n'est pas radieux voilà on va mettre tout ça Génération Pocou Génération Zambacuro D'accord En tout cas ça j'ai vu dedans Une parenthèse C'est une nation Zambacuro Zambacuro là J'ai vu dedans Tout ça ça collait pas l'eau pour le moment Tu fais ça J'ai vu dedans Merci beaucoup Merci beaucoup monsieur Le ballon officiel est là Tout est fin prêt Le 13 janvier bien sûr Le coup d'envoi de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations va rester tout simplement sur l'ensemble des chaînes du groupe RTI pour vivre en tout cas cette grande messe du football africain Deuxième séquence de vœux pour cette année 2024 Voici ce que ça donne Je souhaite une bonne année à tous les Ivoiriens en particulier les éléphants de Côte d'Ivoire et en particulier mon équipe le Sénégal les lions de la Terre-Angue mais je souhaite que la Côte d'Ivoire puis le Sénégal va en finale bon le maire gagne je dis le maire gagne parce que je suis dans votre pays mais je me souhaite que les lions du Sénégal gagnent les éléphants Pour le sport ivoirien je souhaite une paix entre les joueurs entre les membres de la fédération et que nous donnons le meilleur pour l'organisation de la canne A toute la population de la Côte d'Ivoire je souhaite des vœux de santé de prospérité que le pays puisse aller davantage l'avant et j'ai une pensée spéciale pour notre Sébastien Aller voilà j'aimerais que la Coupe puisse rester en Côte d'Ivoire nous voulons avoir cette troisième étoile là sur notre maillot et nous comptons sur vous moi j'ai supporté la Côte d'Ivoire vous souhaitez bonne année en tout cas nous on attend côté canne nous on a supporté la Côte d'Ivoire côté maillot 64 on a cotisé Togo, Togo, soffre, soffre descend dans la caisse pour acheter dans maillot pour aller supporter les éléphants et puis on dit non Sébastien Aller il est malade donc il a guéri il a rétabli il va venir en partie côté canne on a pas tout le réel de jouer nous on est faim cette année 2024 je souhaite plein de santé santé et santé à tous les acteurs du sport en Côte d'Ivoire je voudrais particulièrement que cette année 2024 soit une année de la troisième étoile de la Côte d'Ivoire au niveau du football bonne fête à tous que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire la question LGT de ce soir pourquoi devons-nous croire en la troisième étoile des éléphants de Côte d'Ivoire ça se passera ici même en plateau l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ambitionne de décrocher le troisième titre continental de son histoire cette année quels sont les atouts des éléphants on en parle après ce récap qui annonce l'actu L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a une belle opportunité d'accrocher une troisième étoile à son maillot en accueillant la 34ème édition de la Cannes sur ses installations du 13 janvier au 11 février 2024 la dernière fois qu'ils avaient goûté aux délices pourquoi devons-nous croire en la troisième étoile des éléphants de Côte d'Ivoire messieurs c'est la question que je vous pose maintenant en même temps voilà et je profite en même temps pour informer nos téléspectateurs qu'on reviendra dans notre rubrique la Cannes des éléphants sur le parcours bien sûr des éléphants à la Cannes 1970 dans une autre émission comme nous l'avons fait pour la Cannes 1965 avec l'élément inédit l'élément que Roger Stéphane a apprécié vraiment avec l'intervention de Eustache Mangli par exemple voilà tout simplement allez Marcel Gourou je vous envoie la question maintenant je pense que quand même ça fait plus d'un an que l'entraîneur Jean-Louis Gassé prépare cette équipe parce qu'il a été nommé en mai 2022 et depuis lors les éliminatoires de la Cannes 2023 lui ont servi de préparation donc je crois qu'il a pris du temps il a hérité d'un groupe de 50 joueurs et il a permis au moins à 44 un peu plus de 44 d'être quand même essayer de disputer une minute donc je crois qu'aujourd'hui pour moi il a fait du travail il est arrivé à un stade où il connaît pratiquement les grandes figures et on le voit on l'a vu avec la liste qui a été donnée donc je crois que pour moi cette équipe de Côte d'Ivoire qui n'a rien envoyé aux autres nations nous avons des joueurs de qualité des joueurs talentueux qui sont reconnus à travers le monde donc je crois que si l'esprit d'équipe existe si le public pousse son équipe je crois que Jean-Louis Gassé va réussir sa mission commando garder la coupe à la maison Dago Charles c'est vrai qu'on voit la liste qui s'affiche oui pour vous pourquoi on doit croire en cette étoile-là cette troisième étoile des éléphants pour moi il y a trois raisons principales il y a d'abord le palmarès de l'équipe dans les Côtes d'Ivoire c'est aujourd'hui 25 participations c'est pratiquement cinquième au palmarès voilà les sept coupes d'Afrique là c'est deux victoires deux finales perdues quatre fois troisième de cette compétition ça compte c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a vécu a une histoire de cette compétition-là ensuite il y a le groupe actuel qui c'est vrai qui n'est pas aussi talentueux permettez-moi l'expression comme le précédent groupe salut le groupe Didier Drouba Yaya Toure et autres mais qui est quand même un très bon groupe avec des joueurs de valeur sur lesquels on peut effectivement compter et donc il n'y a pas de raison de ne pas croire avec ce groupe-là et la troisième et dernière raison c'est le vécu des dirigeants parce que je suis dit M. Idriss Diallo est dans ce groupe-là quand même dans le monde du football libraien depuis pratiquement les années 90 avec lui il faut compter Malik Toé et autres ils ne sont pas nouveaux ils savent gérer ces grandes compétitions-là et puis c'est un ancien grand footballeur de Côte d'Ivoire Amé Ouattara Agnard Dendané Kalou Bonomantui Syrie de Moro L'Est Capitaine ils sont à côté de ces enfants-là donc pour ma part ces trois éléments-là peuvent nous permettre si on travaille je veux dire en très belle harmonie ces éléments peuvent nous permettre de gagner ce groupe d'Afrique-là D'accord est-ce que vous avez d'autres éléments à nous donner Henri Joël ? Oui parce que c'est notre pays j'y crois parce que c'est la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays mais pour être un peu plus sérieux je dirais que ce groupe pour cette année je pense que compatibilité par compatibilité il y a quand même plus de certitude alors au niveau du poste de Gagnon par exemple il y a moins de discussions par rapport aux compétitions précédentes il y a moins de discussions parce qu'on se posait beaucoup de questions est-ce qu'aujourd'hui il y a moins de discussions au niveau de la défense il y a plus de certitude avec tout ce que nous avons vu les paires centrales tout et tout il y a moins de discussions et puis comme en 2015 le point fort c'est le milieu de terrain en 2015 on gagne cette gagne parce qu'au milieu vous avez Yaya vous avez Tioté vous avez Père Sonam Tioté vous avez Siré Dié quand même qui ont stabilisé cette équipe aujourd'hui c'est pareil vous avez le point fort de la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est son milieu de terrain Yaya Sangaré Kessier Sekofofana qui est venu apporter en plus c'est vrai que l'attaque pour l'instant c'est un peu bizarre mais je pense que ça peut faire l'affaire et puis il y a le mental quand je parle de mental je prends pour référence le match Côte d'Ivoire Afrique du Sud on a été mené on a été dominé mais derrière on a eu le mental nécessaire pour pouvoir égaliser c'est vrai qu'on n'a pas gagné parce que ces derniers temps en tout cas c'est rare c'est rare c'est très rare de voir la Côte d'Ivoire revenir ensuite la patience la patience pour un autre match c'est-à-dire face à la Gambie où on était face à un bloc bas c'était compliqué mais derrière on a eu cette patience de l'équipe nationale jouer comme un peu au handball essayer de faire le tour de la défense gambienne chercher la faille et finalement on a trouvé donc quand on réunit tous ces éléments-là je pense que ça peut permettre à une équipe de pouvoir gagner une compétition et puis on jouera devant notre public c'est ça on jouera devant notre public il louera ce truc-là parce qu'on a vu quand même à Corogo et à San Pedro il y a eu l'engouement qu'il y a eu derrière les équipes féminines derrière cette Ligue des Champions imagine un peu la Côte d'Ivoire jouer cette compétition à domicile dévoire son public forcément il aura cet appui il aura ce soutien donc quand on réunit tous ces éléments on y croit et puis comme je l'ai dit au début c'est notre pays c'est un milieu de terrain au monde et c'est sur ces 4 garçons qu'on a bâti l'équipe il y a Platini Tigana Jires et Fernandez avant il y a eu Diengini et puis Fernandez est venu après donc on est un milieu qui est extraordinaire qui fait le meilleur le meilleur sur le continent et l'un des meilleurs au monde sur ces garçons-là qu'ils sont Seko Sangaré Kessier Traoré et autres on peut construire l'équipe et on peut aller très loin et moi j'adore ce milieu de terrain il est magnifique vraiment c'est la vraie force la vraie force de l'équipe quand ce milieu de terrain est en forme l'équipe est en forme quand Sangaré est en forme quand Seko est inspiré quand Kessier élève son niveau de jeu la Côte d'Ivoire est un jouable aller demander à l'équipe du Maroc etc. donc il y a ça à côté vous avez la confiance faite aux jeunes joueurs il y a une confiance qui a été faite aux jeunes joueurs la preuve sur les derniers matchs c'est deux gamins deux gamins qui ont pris quasiment le pouvoir dans l'axe de la défense il y a une confiance qui est faite aux jeunes joueurs c'est très bien il y a une complicité entre les joueurs regardez Franck Kessier face au Seychelles il prend le ballon sur un pénalty qu'il aurait pu tirer lui-même parce qu'il est Franck Kessier qu'il aurait pu donner à Sébastien Haller parce que c'est Sébastien Haller mais il a donné le ballon à Kounaté Karim c'est des gestes importants dans un groupe on sent qu'il y a il y a cette harmonie qui est en train de naître j'ai entendu des gens dire qu'il y a des vieux syndicalistes qui n'aiment pas les nouveaux joueurs mais c'est une action qui leur a fait mentir parce que finalement un vieux syndicaliste qui a cassé a donné le ballon à un jeune joueur qui est Kounaté Karim et puis il y a l'envie et la volonté quand vous voyez les éléphants aujourd'hui on sent qu'il y a quelque chose que les éléphants ont envie de faire eux-mêmes en tant que joueurs face au Maroc ils ont voulu montrer au monde entier qu'ils sont capables de gagner cette équipe demi-finaliste de la Coupe du monde du football ils ont neutralisé dominé l'équipe du Maroc c'était très bien juste après quand ils sont malmenés face à l'Afrique du Sud ils trouvent les ressources pour revenir dans le match face à l'Afrique du Sud il y a une volonté il y a un caractère il y a un fighting qui est en train de naître dans cette équipe des éléphants et c'est très bien maintenant si on ajoute à ça le sélectionneur Gassé Gassé il a 70 ans il n'a jamais rien gagné de bon Gassé il a une chance unique dans sa vie de réaliser quelque chose d'extraordinaire en gagnant la Coupe d'Afrique mais je pense que Gassé quand il dort il pense à ça je veux gagner la Cannes je dois la gagner je dois la gagner c'est très bien une fédération expérimentaire comme a dit d'Agochal avec des dirigeants qui sont au coeur de la sélection du football de Vannes depuis 30-40 ans ça aussi ça compte qu'il n'y a plus tout un pays je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas envie de voir les éléphants gagner la Cannes il peut en avoir c'est un peu le compte c'est leur problème ceux qui sont contre mais le pays veut gagner cette Coupe d'Afrique et on va gagner cette Coupe d'Afrique j'ai l'habitude de dire que nous ne sommes pas favoris c'est vrai mais on va aller chercher cette Cannes elle a gagné et on a des arguments pour la gagner d'accord et vu que vous avez parlé de Jean-Louis Gassé j'emmène cette question vers vous Martial Gouraud est-ce que vous pensez que le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire peut ou pourra tirer le meilleur de son groupe oui tout à fait on l'a vu que lorsqu'il arrivait lors de ses premiers matchs il était décrié mais aujourd'hui il sont nombreux les Ivoirains qui reconnaissent que c'est un entraîneur expérimenté c'est un fin tacticien donc je crois que oui effectivement il le fait Jean-Louis Gassé nous a démontré que dans la palette de jouets qu'il avait il a révélé certains qui aujourd'hui font quand même le bonheur de l'équipe de Côte d'Ivoire donc je crois que pour moi oui il a la capacité nécessaire pour pouvoir révéler de grands talents lors de cette canne et puis permettre à la Côte d'Ivoire pourquoi pas d'avoir sa troisième étoile continentale Est-ce que vous êtes du même avis que Martial Dago-Charles ? Dans une certaine mesure oui mais beaucoup plus proche de l'analyse de Gagli Sely qui dit que c'est pas la meilleure qui gagne la canne c'est l'équipe qui a gagné la canne qui est la meilleure donc moi aujourd'hui durant cette Coupe d'Afrique j'ai juste envie de voir l'équipe de la Côte d'Ivoire conquérante qui joue pour aller gagner cette canne peu importe les joueurs qui seront alignés pour mieux que tous on s'en tire dans le même sens surtout dans le sens d'aller gagner cette canne Henri Joël c'est vrai que on a vu pas mal d'observateurs douter du choix au tout début Jean-Louis Gasset aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez de ce sélectionneur-là ? Il est en train de faire un bon travail moi-même j'ai douté j'ai douté j'en ai parlé et puis aujourd'hui je vois qu'il est en train de faire un très bon travail vous savez quand il est arrivé il s'est comporté comme un entraîneur de club pas comme un sélection parce qu'il est allé chercher ce qu'il manquait à cette équipe à travers l'arrivée de cet ange joueur notamment parce que quand il vient déjà le match pour moi qui a été l'élément qui a permis à Gasset de faire certains changements c'était le match face à la Zambie où on prend l'eau 3-0 mais après ce match vous avez vu que il a réussi à stabiliser l'équipe nationale en faisant venir certains joueurs notamment Ndika qui vient Ousmane à qui il donne le pouvoir ces deux jeunes là il donne le pouvoir et aujourd'hui on est un peu satisfait de la paix centrale au niveau de la défense Yaya il n'est pas devenu en même temps Yaya est venu il me semble après parce qu'après c'était après Folie qui avait qui avait pris 3 buts mais après il était venu aussi Yaya merci de lui mettant cette peste et puis devant il a réussi au milieu du terrain il a réussi aussi à fait venir un monsieur qu'on appelle Sekofofana qui depuis longtemps tournait au tout c'est vrai que voilà il était déjà venu on l'annonçait finalement il n'était pas là bon finalement il arrive à intégrer cette équipe et bien voilà derrière il a créé je dirais Lossatu il a créé quand même des points focaux dans chaque compartiment et aujourd'hui nous tous ici c'est vrai il y a il y a 10 mois on n'était pas aussi fier ou on n'était pas aussi élogieux non non on l'a-t-il soutenu entre soutenu et être élogieux c'est différent voilà on peut soutenir sans être élogieux parce que c'est notre pays voilà on peut le soutenir moi il m'a encore laissé sur ma famille voilà voilà un monsieur encore qui n'est pas encore convaincu mais il y a 10 mois tout cela nous étions nombreux ici à avoir des doutes par exemple sur les prestations de l'équipe nationale aujourd'hui je pense que à 70% ces doutes là quelques doutes ont été dissipés donc je pense que il est en train de faire un très bon travail et quand là je rejoins carrément Roger Stéphane le monsieur jusqu'à présent il a eu des rôles d'adjoint même en tant qu'étitulé ça ne s'est pas très bien passé mais aujourd'hui quand même il a la possibilité de partir à la retraite avec ce voilà une canne c'est pas donné à n'importe qui voilà donc je pense que c'est non je veux dire moi ce que je dis sur les entraîneurs peut-être d'agoucheur qui a joué au football va m'aider il y a des entraîneurs qui sont un peu extravagants les José Morino les Pep Guardiola bon ils sont très exubérants on les voit on les entend beaucoup il y en a qui sont un peu tyranniques les Philippe Troussier ils sont durs les Arigosaki ils sont très très durs eux on ne discute pas les décisions et puis il y en a qui sont paternalistes c'est comme des papas c'est comme Ancelotti c'est comme Yo Martial c'est comme Gassé bon Gassé c'est un père il protège ses garçons papi Gassé voilà c'est des papas donc lui c'est son petit côté papa qui a fait qu'au début on dit mais c'est ce gars là il a la personnalité pour réussir mais quand même il a réussi à nous ramener Sekou Fofana qui n'est pas venu sous deux sélectionneurs il a réussi à nous ramener le petit Sengo qui était en ritué de banc il a réussi aujourd'hui à un posé dans l'arc de la défense deux gamins là où on parle il y a l'Éric Bertrand donc à petite dose d'homéopathie le papa Gassé a réussi à placer des pièces du puzzle et il y a une carte qui est en train de se dessiner c'est très bien moi je l'ai beaucoup soutenu comme j'ai déjà soutenu d'ailleurs tous les sélectionneurs à la tête des éléphants mais maintenant maintenant c'est bien mais le plus difficile pour lui maintenant c'est la coupe d'Afrique de la nationale de football parce que ce qu'il a fait pour l'instant dans lequel il y a du bon et du mauvais il faut bien finir ce qui a été fait et ce qui a été fait c'est la finale du 13 et c'est ça c'est là qu'on l'attend mais je pense qu'il connait mieux ses joueurs il a beaucoup plus de respect on le voit mieux on l'entend mieux on l'accepte mieux et ça dans sa tête ça doit être des stimulants des stimulants motivants pour l'emmener à avoir un discours qui va me permettre de gagner la coupe d'Afrique de la nationale de football s'il gagne un discours s'il gagne la Cannes il y a beaucoup qui ne vont plus parler et qui vont se rallier mais vraiment moi Gassé à mon soutien j'espère qu'il va aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé avec les éléphants de Côte d'Ivoire Dago Charles oui je ne veux pas être rabat-jouard mais je veux dire que moi il m'a laissé sur ma frère voilà j'attends de voir du point de vue tactique technique ce qu'il va nous proposer face à des véritables adversaires de Coupe d'Afrique parce que jusque là on a joué contre deux véritables adversaires de Coupe d'Afrique on l'entend de voir d'accord en tout cas moi j'ai apprécié aussi le fait de le voir dans un même match varier un tout petit peu le système de jeu je voulais rassurer Dago Charles pour lui dire quand on a joué quand même le demi-finaliste c'est un match amical c'est pas mal d'accord Dago Charles avec vous parlons un tout petit peu du calendrier de la Cannes pour les éléphants est-ce que ce calendrier là plaide en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire allez je commence le 13 janvier donc date d'ouverture de cette 34ème édition Côte d'Ivoire Guinée-Bissau pour la première journée la deuxième journée on aura Côte d'Ivoire-Nigéria ça sera le 18 janvier et puis on aura lors de la troisième journée Guinée-Équatoriale Côte d'Ivoire non moi je pense que c'est un super calendrier je suis convaincu que voilà sur le papier même de façon historique nous sommes supérieurs à cette équipe de Guinée-Bissau voilà mais ça reste un match de football ça reste un match ouvert il appartient aux éléphants d'être conquérant d'être sérieux et respectueux de l'adversaire et puis tout de suite engranger les trois points et puis négocier très bien le match face au Nigeria pourquoi ? parce que elle est calcule à faire au second tour qui est-ce que tu peux rencontrer dans l'autre poule ? parce qu'il y a la possibilité de rencontrer certains grands ténors si tu finis premier ou si tu finis deuxième ou troisième voilà ou troisième donc pour moi l'idéal vraiment c'est de bien négocier d'abord le premier match de gagner avec deux ou trois buts d'écart et puis ensuite voilà tenir un échec véritablement c'est tellement d'encontrer l'Égypte quelque part je pense que face à la Guinée équatoriale il faut que la Côte d'Ivoire marque son territoire il faut commencer la compétition de façon tonitriante pour dire aux autres adversaires attention nous sommes à domicile nous sommes bel et bien présents et nous rêvons de gagner une troisième couronne continentale maintenant quand on finit face à la Guinée Bissau nous allons affronter le Nigeria qui est quand même une grosse équipe en Afrique mais je crois que la Côte d'Ivoire peut vraiment s'en sortir assez bien dans ce match parce que la Côte d'Ivoire est plus équilibrée que cette équipe nigerienne qui penche du côté de l'attaque donc après il faut maintenant compléter terminer en beauté la compétition face à la Guinée équatoriale et je crois que tout est possible la Côte d'Ivoire sortira vraiment pour moi leader de sa poule oui et j'y crois pour la première journée on aurait commencé par le Nigeria que ça serait une finale avant l'heure pour être honnête avec vous j'aurais préféré qu'on joue le Nigeria en dernière position en dernière position carrément parce que quand vous regardez la poule quand vous regardez la poule tout le monde se dit il y a deux pays qui vont se qualifier la Côte d'Ivoire et le Nigeria maintenant à quelle place on ne sait pas encore mais les deux pays vont disputer la première place donc si on joue le Nigeria à la troisième journée ça veut dire qu'on a déjà assuré les deux premières victoires face à la Guinée-Bissau et la Guinée-Équatoriale maintenant sur le Nigeria chacun va se rendre dans les yeux pour voir soit je prends la première place soit je prends la deuxième place en fonction des quatre donc j'aurais préféré ça mais en même temps je dis ça parce que le deuxième match il aura de la même pression sur les deux équipes quand on va sortir la Guinée-Bissau et que le Nigeria aura joué la Guinée-Équatoriale les deux équipes auront certainement je dis auront certainement gagné donc après le deuxième match il aura la pression sur les deux équipes parce que ce deuxième match il ne va pas falloir le perdre c'est un deuxième match à ne pas perdre parce que le premier soit on aura eu une victoire ou un nul dont la pression est déjà là ça veut dire que dès la deuxième journée les élèves auront la pression tout comme le Nigeria donc ça m'embête un peu mais dans tous les cas pour gagner la Coupe d'Afrique de la Nation de football vous n'êtes pas obligé de gagner tous les matchs parce que vous pouvez perdre le premier match de poule et puis gagner la compétition vous n'êtes pas obligé de gagner tous les matchs mais dans le cas d'espèce pour cette deuxième journée là c'est un match qu'il faut gagner face au Nigeria non seulement pour se rassurer soi-même et envoyer un message aux autres équipes donc bon le calendrier est là mais quand il faut y aller Dinebisop en ouverture je pense que ça va être un match assez intéressant ce serait bien de prendre trois points Nigeria c'est difficile de pronostiquer le match face au Nigeria parce que c'est deux grandes nations et après aussi au niveau de la Cannes statistiquement c'est équilibré c'est équilibré entre deux équipes maintenant le troisième match Dinebisop en finale de Celle Poula deuxième journée face au Nigeria Henri Joël alors je veux que tout le monde prenne note parce que peut-être notre compétition réellement voilà prenez note notre compétition réellement va commencer face au Nigeria et vous vous prenez un carton merci merci il n'y a pas de soucis c'est ça il dit Nigeria alors notre compétition réellement va commencer face au Nigeria mais ce qui est intéressant c'est que lors du premier match je pense que pour tout le respect que je dois à l'équipe de la Guinée Bichao on va les battre ça il n'y a rien à faire et le Nigerien va pas être face à la Guinée équatoriale donc du coup au deuxième match le Nigeria sera sous pression on va les battre peut-être ils seront pas éliminés et puis derrière on va gérer pour finir leader de la poule pour ne pas rencontrer soit un premier ou un deuxième peut-être prendre un meilleur troisième voilà pêcher dans la compétition et puis on va avancer mais je vous assure que lors de cette première journée le Nigeria va pas s'en sortir je ne sais pas pourquoi je le dis mais ils ont cette intervention ils seront pour vous messieurs le meilleur joueur et le meilleur buteur ivoirien de la compétition d'Abouchal Jean-Philippe Grasso sans hésiter je suis convaincu qu'il va prendre les clés de cette attaque-là et qu'il va se donner à fond parce que déjà très bon buteur à Saint-Etienne très bon buteur aujourd'hui dans son équipe du côté de la Serbie et donc moi je suis convaincu que s'il est mis en confiance par le sélectionneur et que ses amis voilà c'est qu'il faut faire dans les ballons je suis convaincu qu'il va finir le meilleur buteur de ce premier tour le temps que Nantes-Sébastien à l'heure il vienne et qu'il se mette à lui mettre la pression et qu'il s'est ça dans le doute moi je suis convaincu que Jean-Philippe Grasso c'est l'homme de la situation si je veux me baser sur ce qu'on a vu depuis l'arrivée des Gassiers on a un buteur il s'appelle bien Sangar Ibrahim et aujourd'hui il est disons pour moi le meilleur joueur ivoirien on ne change pas une équipe qui gagne je pense qu'il va poursuivre sa lancée et il va s'imposer dans cette canne là d'accord Jean-Philippe moi j'ai un trio magique dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire on ne connait pas encore très bien la situation de Sébastien Haller mais je pense que Sangar Ibrahim il pourrait être le meilleur joueur des éléphants dans cette compétition s'il continue ce qu'il a toujours fait depuis qu'il est là avec les éléphants de Côte d'Ivoire Sangar Ibrahim il sait tout faire il sait récupérer il sait passer il sait marquer c'est le meilleur éléphant depuis quelques années c'est le meilleur c'est le patron c'est Sangar Ibrahim si Sekoufofana fait à 90% ce qu'il a fait avec l'Anse il va être un bijou à la canne il va illuminer notre milieu le terrain il va transformer ça en un jardin d'enfants par son jeu si vraiment il fait ce qu'il a fait à l'Anse il a envie et d'ailleurs sur les matchs il a disputé avec les éléphants il a été très bon il a été très bon donc Sekoufofana va être un 10 comme on dit et puis devant Sébastien Haller bon son état de santé m'inquiète un peu j'espère que la magie de la médecine et la magie de l'environnement vont l'emmener rapidement dans la compétition et qu'il va finir tous les centres en retrait toutes les passes aveugles de la tête du genou des mollets peu importe il va mettre le but au fond des filets c'est tout ce qui nous intéresse donc pour moi ces trois garçons là s'engarrer Sekou et Haller sans négliger les autres parce que c'est un groupe de 11 ces trois là peuvent nous faire gagner la compétition tu n'as pas besoin de choix monsieur Roger il a posé la question d'un seul élément c'est deux choix c'est le buteur et le meilleur le meilleur pour moi ah moi j'ai entendu le buteur seulement voilà le meilleur pour moi je me suis débuté au buteur le meilleur pour moi et vous allez pour suivre ne vous inquiétez pas donc monsieur c'est vous qui n'avez pas bien entendu calmez-vous donc le meilleur pour moi c'est s'engarrer et le buteur c'est Haller mais j'ai un trio magique il a contesté un tout petit peu merci il a raison le vieux le vieux qu'on s'est fait il n'a pas bien entendu allez-y c'est les effets de la fête on est au 1er janvier effectivement allez-y on vous comprend moi je me dis que à cette canne un gars peut-être va crever l'écran c'est Jérémy Bouga je le dis comme ça Jérémy Bouga et puis je pense aussi en termes de buteur comme tout le monde l'a dit peut-être ça viendra du milieu de terrain je n'ai pas envie de donner un nom particulier mais ça viendra du milieu de terrain voilà entre Seco et Sangaré on a vu un peu les initiatives de ces deux joueurs-là dans les différents matchs même malgré le fait que Seco ait rejoint l'équipe après mais quand il est arrivé aussi on a vu un peu l'impact qu'il a en tout cas on adore ces frappes de loin donc je pense que ça viendra du milieu de terrain mais j'ai cette sensation entre Bouga et puis peut-être en défense Ndika donc voilà un peu mes choix d'accord Dago Charles donc moi je disais que comme buteur je vois Jean-Philippe Grasso parce que je suis convaincu c'est lui qui va commencer mais le meilleur joueur pour moi de l'équipe c'est la Franck Kessé moi je pense que la panthère des Ibizé est dans une certaine plénitude aujourd'hui il est véritablement un patron même lorsqu'il joue dans son club donc je pense que il est temps pour lui et je pense qu'il est l'heure pour lui de prendre les règnes puis de montrer qu'effectivement c'est lui le patron de cette équipe là mais on peut-être pourrait remarquer tout et tout mais c'est le gars qui va véritablement mettre toute sa musculation dans ce milieu de terrain là pour permettre effectivement à Sangaré et à Seco Fofana de se projeter mais lui il sera véritablement le patron de cette équipe là Martial ? Le meilleur joueur Oui mais je crois en fait je ne voulais pas trop me lancer sur le chantier de Jean-Philippe Crasso c'est un joueur pétri de talent mais ça dépend est-ce qu'à l'heure reviendra de sa blessure c'est l'interrogation donc si à l'heure est absent je crois que ce garçon a la qualité pour le supplier valablement D'accord vous suivez la grande team et bien sûr c'est le premier numéro de l'année 2024 vous faites bien d'être là en direct avec nous nous avons une troisième séquence vidéo des voeux pour cette nouvelle année on vous propose maintenant cette séquence je souhaite à la Côte d'Ivoire de bien évidemment pays organisataires de gagner cette coupe là je souhaite à tous ceux qui viendront d'Afrique et d'ailleurs de passer un bon moment comme on le sait la Côte d'Ivoire c'est l'hospitalité donc on vous souhaite un agréable séjour mais sachez que la coupe restera en Côte d'Ivoire nos voeux sont les voeux de meilleurs surtout la victoire parce que c'est ce que nous on attend pour sauter donc les éléphants on veut juste la victoire mon souhait le plus adam mon souhait je veux que la coupe reste ici les Ivoiriens remportent ça dans des bonnes conditions et que l'an 2024 soit une année de réussite pour tous les jouets toute la nation sincèrement le voeu que je peux souhaiter aux éléphants c'est la santé de fer qui nous rapporte la coupe que la coupe reste en Côte d'Ivoire on a besoin de la coupe en Côte d'Ivoire qui fasse tous leurs efforts afin que nous puissions être heureux en 2024 mon vœu pour le football ivoirien c'est que le football évolue encore davantage dans notre pays parce que c'est un facteur de rassemblement par rapport à tous les peuples voilà je souhaite que en tout cas les éléphants aillent encore loin et qu'ils gagnent cette coupe là la 34ème édition de la coupe d'Afrique des Nations démarre dans 12 jours et nous nous serons là tout simplement pour vous permettre de vivre cette grande messe du football africain allez pendant le tirage de la Cannes allez on a vu que certaines nations étaient dans des villes où naturellement on devrait avoir beaucoup de public messieurs j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu Bouaké par exemple avec le Burkina Faso ça doit donner quelque chose forcément évidemment avec le Burkina Faso c'est partout ils sont choiseux ils sont choiseux rappelez-vous le petit échange entre Tapsoba et Tapsoba dit la côte voit ses genoux il a raison il n'a pas trop quand même donc oui mais c'est ce qui fait le charme de cette compétition c'est pour ça que cette compétition aura une coloration particulière pourquoi ? parce qu'en Côte d'Ivoire vous avez de nombreux ressortissants et de tous les pays tous les pays qui arrivent à l'exception de deux ou trois qui n'ont pas beaucoup de ressortissants ici tous les autres sont remplis ici maliens gagnens mauritaniens logiquement ça devait donner des stars pleins et ça ça va être magnifique un match Burkina Mali ça devait être quelque chose quelque part ça devait être quelque chose ils ne sont pas dans la même coupe oui mais ils peuvent se croiser après oui Joël alors je pense que ça sera la canne le Mali à Corogo oui oui ça sera la canne où on n'aura pas de stade vide sincèrement parce que déjà même les Ivoiriens ont donné le temps avec la Champions League au niveau des Dames mais aussi au niveau de l'achat des tickets en ligne parce que quand on voit un peu dès qu'un match est ouvert l'achat des tickets d'un match est ouvert allez tout de suite c'est fini parce que Côte d'Ivoire Guinée-Bissau par exemple en ligne ça sonne guichet fermé on attendra de voir et comme Roger l'a dit c'est la canne où presque tous les pays qui viennent ont quand même des ressortissants en Côte d'Ivoire peut-être à l'extension de la Tanzanie je ne sais pas s'il y a beaucoup de Tanzaniens en Côte d'Ivoire ou beaucoup de Zambiens mais quand on enlève ces deux pays presque les autres quand même ont des ressortissants en Côte d'Ivoire il n'y a plus le public qui ne voit rien même la fête c'est ça voilà on ira pour faire la fête en tout cas moi je pense que c'est l'un des meilleurs tirailles au sort en termes de je veux dire des revenus parce que quand tu imagines le Sénégal à Yamsoukro bon on est à une heure et demie dans Abidjan la plupart des Sénégalins sont beaucoup à Trècheville ils ont juste deux heures pour aller à Yamsoukro voilà donc que ce soit les Camerounais c'est pareil quand on parle généralement les Marocains ils sont à Saint-Pedro bon c'est ceux-là qui tiennent plus ou moins l'économie ici les avions seront nombreux à Saint-Pedro donc je suis convaincu on aura plus de 10 000 ou 12 000 Marocains du côté de Yamsoukro du côté de Saint-Pedro maintenant quand tu prends les Burkinabés comme tu l'as dit à Boaké ils sont chez eux à domicile les Maliens aussi c'est vrai ils sont plus nombreux à Boaké mais Boaké-Korogo on en a pour une heure et Mali-Korogo donc voilà donc franchement je pense que le tirage sort là la localisation des matchs voilà est très intéressante et puis voilà on aura vos très belles choses en fait moi ce que je voulais dire je voulais rassurer toutes les nations qualifiées c'est la canne de l'hospitalité et pour ce que j'ai entendu au niveau du KOKAN on veut s'inspirer de ce qui s'est passé lors de la canne 2002 le Gatiguia ils vont prendre des gens dans les communes qui vont supporter chaque nation dans les stades allez merci beaucoup c'est sur ça qu'on va terminer le premier numéro de l'année 2024 s'achève ici messieurs merci beaucoup Dago Charles Martial Gourou Henri Joëlbois et Roger Stéphane vous le savez la grande team c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h on se donne rendez-vous donc demain merci de toujours rester sur la 3 merci d'avoir regardé cette vidéo